Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale en ce 21 avril 2024. Ça fait exactement un an que j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube. C'était quelque chose, un défi quelque part pour moi, à relever. Et que ça fait donc une année. Et je remercie justement les abonnés qui me suivent depuis le début, ceux qui régulièrement viennent me regarder sur ma chaîne. Et tous ceux qui viendront à l'avenir, je vous en remercie déjà d'avance du fond du cœur. En tout cas, ça fait plaisir, c'est une année de partage, d'échange, de belles rencontres dans les commentaires. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très positif pour moi et très enrichissant. Et j'espère que l'année à venir sera toujours aussi belle que celle que j'ai vécue cette année par rapport, comme j'ai dit, aux rencontres qu'on fait sur ma chaîne. En tout cas, merci du fond du cœur, sincèrement. Et pour ce faire, je vais vous présenter le jeu de la douce Pity. C'est la créatrice et ça s'appelle la destinée des flammes jumelles. Découvre les messages de ton autre. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Les flammes jumelles sont une même âme primordiale, séparée en deux corps lors de l'incarnation sur terre. Leur chemin de vie est une aventure d'une beauté extraordinaire, bien qu'il demande une transmutation intérieure des blessures et des peurs pour atteindre la complétude. Cet oracle de 74 d'une grande modernité propose une double lecture des messages pour soi-même ou pour sa flamme jumelle. Grâce au livre de 308 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que plusieurs méthodes de tirage, dont des tirages pour le domaine sentimental, afin de vous réaliser pleinement dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Médium de naissance, la douce Pity, éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années grâce à ses guidances très suivies sur son compte Instagram. Édition Exergue, donc une marque d'édition très danielle. Et ici on voit les dorures. Un pochon mauve pour protéger les cartes, ça change des autres pochons. Un livre qu'on va découvrir ensemble. La boîte est mauve. Voilà. Donc d'abord nous allons découvrir le livre. Donc vous avez le sommaire. Vous avez l'introduction. L'oracle, présentation des flammes jumelles. Donc qu'est-ce que les flammes jumelles ? La présentation de l'oracle avec des propositions de tirage. Par exemple, c'est pour vous dire une idée des questions que vous pouvez poser. Par exemple, vous avez le tirage à cette carte. C'est le chemin vers mon intégrité. La carte 1. Quelle est ma situation actuelle ? Quels sont ses enjeux ? La carte 2. Qu'est-ce qui me retient en arrière ? Que dois-je laisser derrière moi ? En 3. Que puis-je faire pour libérer ou surpasser ce qui me retient ? En 4. Où dois-je concentrer mes énergies ? Quelle est la priorité ? En 5. Quelle sera la prochaine étape dans le processus ? Que va-t-il se passer ? En 6. Les influences extérieures. Ce qui a une emprise sur moi. En 7. Le résultat final de l'expérience. Ensuite, vous avez les cartes. Donc, tout en couleur. Donc, vous avez la carte. La carte 1, c'est choix libre-arbitre. Vous avez ceci pour, d'abord aussi, le message de ton hôte, pardon. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Donc, cette carte, ça fait forcément un grand livre. Et je vais vous lire un message de l'auteur, justement. À propos de l'auteur. Médium de naissance, j'ai longtemps refusé mes capacités. À l'adolescence, mes intuitions étaient accompagnées de flashs d'événements précis que je n'arrivais pas à interpréter. Je trouvais cela étrange et j'ai vite compris que le monde dans lequel j'évoluais ne comprenait pas ce que je vivais. En parler ne pouvait qu'accentuer le malaise que je ressentais malgré moi. Je me sentais différente et je ne savais pas quoi faire. J'aussiais entre l'envie de comprendre ce monde spirituel et celle de tout refouler. Une carrière scientifique et une vie d'adulte plus tard, j'ai toujours ces intuitions, mais ne les utilise qu'à l'occasion. L'univers me pousse alors dans mes retranchements. Je quitte mon travail sur un coup de tête. Je pars à l'autre bout du monde seulement dans l'espoir d'oublier ma douleur. C'est alors que les événements se précipitent. Je rencontre un homme par hasard, en me prenant dans la rue, qui m'avoue être un guide spirituel local. Je n'y crois pas une seconde, mais je me laisse tenter par une cérémonie de pleine lune pour le folklore. Durant cette nuit, j'accède pour la première fois mes capacités extrasensorielles. Un nouveau chemin s'est dessiné devant moi à ce moment-là, celui de ma guérison intérieure. Je prends conscience de toutes mes capacités que j'ai soigneusement mises sous clé pour ne pas être rejetée. Cette période a été pour moi bouleversante. Elle a été à la fois douloureuse et formatrice. J'ai appris à comprendre les messages de mes guides, à écouter ma voix intérieure et à canaliser mes capacités spirituelles. Au-delà de toute religion, de tout dom, la reconnexion à la spiritualité permet de guérir notre relation profonde à nous-mêmes, à notre moi essentiel et à la vie. J'ai découvert que la guérison spirituelle n'est pas réservée qu'au grand mystique et au fervent pratiquant d'une ascèse exigeante, mais qu'elle est quelque chose de simple, d'accessible, qui est à notre disposition, pour peu qu'on lui laisse la place. Au bout de ces trois années durant lesquelles j'ai accompagné des consultants à la recherche d'informations sur eux-mêmes, j'ai ressenti un profond besoin que ce don de guérison et cette connaissance dont on m'avait fait cadeau circulent de manière bien plus large que je souhaite sur toutes et tous puissent en bénéficier de manière simple et accessible, sans avoir de capacités extrasensorielles au préalable. L'idée de proposer un oracle est né en moi, avec un désir de vous permettre d'accéder à des informations clés de votre parcours d'âme, sans avoir besoin d'un médium, comme je le propose lors de mes consultations. La destinée des flammes jumelles peut être utilisée à la fois par des professionnels et des personnes cherchant à comprendre la nature de leurs relations karmiques. Il pourra pointer des problématiques profondes, mais aussi simplement donner des perspectives sur une relation. Il est à votre disposition pour un usage quotidien ou plus occasionnel. « Cet oracle saura s'adapter à vos besoins. » « Avec bienveillance, la douce pitié. » Voilà pour le livre. Nous allons découvrir les cartes. Le dos est comme ceci. Moi, je trouve que le dos est magnifique et avec ces flammes qui sortent. « Les tranches sont dorées. » Je vais vous comparer. Donc, elles sont glissantes. Avec un tarot. Voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes. « Choix libre arbitre. » « Rencontre prochaine. » « Énergie tierce. » « Son quantique, pardon. » Mais magnifique. Moi, je trouve que ce jeu, il est super beau. « Séparation. » Conflit-dispute. Réunion-couple. Schéma répétitif. Fusion. Prise de contact imminente. Nuit noire de l'âme. Éloignement nécessaire. Éloignement nécessaire. Relations toxiques. Pardon à accorder. Gestation nouveau projet. Changement à venir. Déplacement. Déplacement. Déménagement. Déménagement. Attente. Solitude. Mauvaise voie. Déclic et prise de conscience. Ames. Sœurs. Flammes jumelles. Fatalité. blocage de l'immaturité affective blocage des dettes karmiques blocage de la mémoire transgénérationnelle blocage de la mémoire de l'enfance blocage matériel blocage de la mémoire émotionnelle blocage du partenaire masculin blocage du principe féminin mauvais oeil manipulation mensonges secret et non dit naissance tromperie fuite dépendance affective victimisation conflit intérieur refus du changement déni manque de confiance manque d'écoute peur de l'avenir loyauté les belles avec ce chien ébullition mentale souplesse réconciliation réconciliation engagement harmonie là ça fait la balance si on regarde la justice sensualité et désir les belles bonheur et plaisir avec les tournesols vérité protection avec le symbole infini synchronicité imminente temps libération des blocages confiance réalisation de soi croissance personnelle amour inconditionnel communication claire développement spirituel acceptation de l'autre partage des responsabilités reconnaissance des besoins de l'autre abondance et prospérité et nous terminons avec appréciation et gratitude je trouve que c'est magnifique avec ses racines cet arbre splendide voilà donc on va prendre une carte dans le livre pour vous faire comme d'habitude une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre donc il se mélangerait très bien parce que les cartes sont glissantes magnifique et la carte de la confiance voilà en ce moment en ce moment tu es en train de cultiver ta confiance en toi tu peux éprouver un sentiment de force intérieure qui t'élève et te permet de faire face aux défis de la vie avec courage et détermination dans ta relation avec ton autre tu prends confiance en tes expériences et tu arrives à exprimer tes besoins sans crainte la confiance en soi est un état d'esprit qui se développe à travers l'expérience la connaissance de soi et la pratique régulière c'est une qualité essentielle pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves car elle te permet de croire en tes capacités et de te donner le courage d'agir malgré tes peurs pour cultiver ta confiance en toi tu peux commencer par te connaître et t'accepter tel que tu es prends le temps d'explorer tes qualités tes valeurs tes passions et tes aspirations et sois honnête avec toi-même sur tes faiblesses et tes zones à améliorer accepte-toi tel que tu es avec tes forces et tes faiblesses car c'est cela qui fait ta véritable unicité ensuite tu peux travailler sur tes pensées et tes croyances la confiance en soi est étroitement liée à la façon dont tu te parles à toi-même et aux croyances que tu as sur tes capacités prends conscience de tes pensées négatives et remplacées par tes pensées positives et encourageantes répète-toi que tu es capable de réussir que tu mérites d'être heureux et que tu es important pour toi et pour les autres cette confiance irradie et te permet de vivre un couple plus épanouissant ton autre ressent cette nouvelle aura et peut se sentir irrésistablement attiré par toi sache que la confiance en soi est un processus qui se construit sur le long terme et qu'il peut y avoir des hauts et des bas accepte ces moments où tu n'es pas au meilleur de ta forme et voile comme d'être en plein d'évolution pour un plus grand épanouissement message de ton autre au fil du temps j'ai appris à me faire confiance et à croire en nous je sais que je ne suis pas parfait mais j'ai appris à accepter mes faiblesses et à me concentrer sur mes forces grâce à toi j'ai pu travailler sur moi-même et devenir une meilleure personne tu m'as aidé à voir mes qualités et à me sentir plus sûre de moi-même notre relation est devenue un lieu sûr où je peux être moi-même sans crainte d'être jugée ou critiquée tu as toujours été présent pour moi m'encourageant et me soutenant dans les moments difficiles je sais que je peux compter sur toi peu importe les circonstances je suis heureux de la façon dont nous avons construit notre relation étape par étape avec patience et amour j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve mais je sais que nous sommes prêts à affronter tous les défis ensemble avec confiance et amour merci de m'avoir aidé à devenir une meilleure version de moi-même et de m'avoir donné confiance en notre relation je vais chercher encore une autre carte parce que j'ai dû refaire la vidéo j'ai eu un petit problème et je vais prendre la carte qui correspondait à la première vidéo donc je mets sur pause voilà j'ai trouvé la carte et c'était la carte des schémas répétitifs tu sembles être piégé dans des schémas répétitifs des cycles qui se répètent encore et encore dans ta vie sans pouvoir sortir de ce cercle vicieux tu fais face aux mêmes défis aux mêmes obstacles et aux mêmes difficultés encore et encore sans pouvoir t'en débarrasser tu peux ressentir de la frustration de la colère ou même du découragement face à la répétition néanmoins comme dans un labyrinthe tu ne trouves pas la sortie tu peux te sentir inconsciemment attiré par ces schémas car ils te sont familiers ou peut-être que tu ne sais pas comment briser le cycle et sortir de cette boucle quand bien même tu remarques la nocivité de ces répétitions peut-être que tu te retrouves dans des relations qui se terminent toujours de la même manière ou que tu choisis des partenaires avec des blocages similaires tu pourrais également avoir tendance à entretenir des pensées décourageantes que tu n'arrives pas à maîtriser et qui tuent systématiquement tous tes projets dans l'oeuf il est temps de prendre du recul et de contempler la situation d'un regard neutre as-tu conscience de répéter les mêmes actions depuis quand ce schéma répétitif existe-t-il cela te rassure ou bien te sens-tu incapable de comprendre pourquoi il se répète dans quel domaine de ta vie ce schéma se manifeste-t-il comment te sert-il parfois il donne un sentiment de contrôle ou encore il permet d'éviter de faire face à une réalité difficile si tu es prêt à travailler sur ces schémas et à les changer ne crains pas de demander une aide extérieure si tu te sens que cela t'est nécessaire sous la forme d'un soutien émotionnel d'une psychothérapie ou même d'un accompagnement de coaching professionnel tu peux sortir de cette boucle fais face à tes peurs tes croyances limitantes et tes habitudes négatives pour trouver le courage de changer il est dit qu'il faut au moins 21 jours pour créer une nouvelle structure de pensée il est donc normal de rencontrer des résistances et de ne pas trouver cela facile ne te décourage pas message de ton autre je commence à m'apercevoir que je suis coincée dans des schémas répétitifs je n'arrive pas à m'en sortir mais je dois t'avouer que je ne suis pas toujours conscient de mon comportement et que j'ai du mal à admettre mes erreurs je sais que cela peut être frustrant pour toi car tu as peut-être l'impression que je ne suis pas prêt à changer ou à prendre mes responsabilités mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée pour les répercussions négatives que cela peut avoir sur notre relation je me rends bien compte que mes comportements ne sont pas bons mais j'ai besoin d'elles pour commencer à changer j'ai besoin que tu me l'expliques de façon aimante et respectueuse car ces attitudes m'ont protégée pendant de nombreuses années et je peux craindre de lâcher ce que j'ai réussi à créer pour me protéger voilà le message de la première carte qui était arrivée dans ma première vidéo voilà donc j'espère que la découverte de ce jeu la destinée des flammes jumelles vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo ça me ferait grand plaisir et je vous remercie encore pour toutes les personnes donc qui me suivent depuis le début et ceux qui rejoignent ma chaîne et ceux qui rejoindront par la suite j'espère de continuer donc de faire un bout de chemin avec vous et puis comme d'habitude prenez bien soin de vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo bye bye